Hello, hello à toi qui écoutes cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Dans cette petite vidéo, je veux juste partager avec toi l'importance de faire de Dieu sa priorité. L'importance de compter sur Dieu uniquement. Enfin, je veux dire, vraiment de mettre toute ta confiance en Dieu et pas en homme en fait. Ensuite, parce que quand tu mets ta confiance en Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe en fait. C'est que non seulement tu as la révélation de qui est Dieu, enfin pour faire confiance en Dieu, il faut que tu sois conscient en fait que c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui te protège, c'est Dieu qui te donne à manger, c'est Dieu qui te permet de payer tes factures, c'est Dieu qui fait tout en fait. Donc, quand tu fais confiance en Dieu, tu es en train de t'accrocher à la bonne personne, à la personne qui te produit tout, qui te donne tout, à la personne qui a tout. Malheureusement, dans la vie, on rencontre des personnes qui s'accrochent à autre chose. Ils s'accrochent à leurs parents, ils s'accrochent à leurs amis, ils s'accrochent à leur travail et ils mettent Dieu de côté ou alors dans un tout petit coin de leur vie comme ça, voilà. Bon, toi tu restes là un peu à côté, donc quand j'aurai besoin de toi, voilà, je vais te faire signe. Donc, c'est ce qui se passe généralement dans la vie de beaucoup de personnes et je trouve ça vraiment désolant. Ton ami peut te lâcher, tu peux appeler ton ami n'est pas disponible. Ton patron peut te renvoyer du jour au lendemain. Mais Dieu, la source, quand ta source vient de Dieu, alors elle est intéressable. Il faut qu'on apprenne à vivre vraiment en comptant sur Dieu parce que c'est Dieu qui pourboit, c'est Dieu qui touche les cœurs des hommes pour qu'ils puissent t'aider. C'est Dieu qui fait en sorte que l'on trouve la faveur auprès des hommes. Mais si tu mets ta confiance en homme en fait, ton homme va te décevoir. L'homme avec grand H, je veux dire. Donc, c'est important de mettre sa confiance en Dieu, c'est lui la source. Quand on a Dieu, on a tout parce que lui planifie tout pour nous. Quand tu as Dieu, il va tout gérer, tout. L'important, c'est qu'on soit entier avec lui et que voilà, dans ton moment d'intimité, que tu sois vraiment en train de chercher sa face. Et que tu n'es pas seulement là pour dire que tu veux, si tu veux ça et tout, c'est que tu le cherches vraiment. Comme la parole de Dieu déclare, fais de l'éternet tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu fais de l'éternet tes délices, alors tout le reste vient en fait. Tu ne t'inquiètes plus, le monde a beau s'écrouler autour de toi, tu es tranquille en fait, parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Et c'est difficile pour les païens et ceux qui n'ont pas leur confiance en Dieu de comprendre cela. Et vraiment, je veux encourager tous ceux-là qui ont mis leur confiance en Dieu, à persévérer, à continuer à prier Dieu, de renforcer leur foi, leur confiance en Dieu, afin que cela ne décèle pas à cause des gens qui cherchent à les pousser à s'inquiéter également avec eux et tout. Non, tu n'es plus dans ça, donc reste concentré sur ton Dieu et continue à lui faire confiance. Et toi qui n'as pas ta confiance en Dieu, je t'encourage à le faire en fait, parce que ça va t'enlever en poids. Tu es maintenu dans une prison que tu ignores, la prison de l'inquiétude, des soucis des lendemains, la prison qui peut t'arriver à un malheur d'un moment à un autre. Mais ça peut arriver, mais quand tu as Dieu avec toi, il est là pour tes enjeux. La parole déclare que les anges te prendront de telle en sorte que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc c'est important de mettre sa confiance en Dieu. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Et vraiment, je prie que Dieu touche ton cœur afin que tu sois disposé, que la parole que tu écoutes féconde en toi et que tu apprennes à mettre toute ta confiance en Dieu et en Dieu. Ce cas, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui touche les cœurs, c'est l'alpha et l'oméga. Donc voilà, Dieu voit ce que nous ne voyons pas, il entend ce que nous n'entendons pas, il planifie tout. Et voilà, Dieu, c'est Dieu. Donc je te souhaite beaucoup de courage dans ce que tu traverses et que la main de Dieu agisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Prends soin de toi et surtout ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bye, bye!